7h21 en toute subjectivité avec le directeur de la publication et de la rédaction du quotidien Libération. Bonjour Dovalfon. Bonjour Nicolas. Dov, une semaine après la dissolution de l'Assemblée Nationale, vous vous penchez ce matin sur les risques de ce coup de poker d'Emmanuel Macron. Oui Nicolas, car quelle est la qualité la plus importante pour le leader d'un pays ? C'est sa faculté à calculer les risques. Donc, toute décision du président, d'un choix budgétaire minime à une déclaration de guerre avec la Russie, est basée sur le calcul de risques lié à ces décisions. Peut-on dire, une semaine après sa décision de dissoudre l'Assemblée Nationale, qu'Emmanuel Macron a une bonne analyse des facteurs de risque ? Et s'il est plutôt du côté des joueurs de poker et non des leaders réfléchis, peut-on au moins dire que le président est un bon joueur de poker ? D'après la science, il ne l'est pas. Les statistiques démontrent que l'unique différence mesurable entre les joueurs de poker professionnels et les amateurs est celle-ci. Les professionnels préfèrent ne pas jouer quand ils ont de mauvaises cartes. En fait, ceux dont le métier est de gagner au poker passent leur tour dans 80% des jeux, jugeant les cartes qui leur ont été déjà distribuées plus sévèrement que les amateurs, qui se risquent à en chérir dans un cas sur deux, surestimant leur chance de recevoir de bonnes cartes. Dimanche dernier, Emmanuel Macron a donc joué au poker, mais mal. Il a renchéri justement parce qu'il estimait avoir de mauvaises cartes. Cela ne nous étonnera pas, comme déjà dans sa première annonce télévisée pour expliquer son projet présidentiel, le 30 août 2016. Emmanuel Macron avait cité Georges Bernanos pour nous dire que, je cite, « L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques ». Le moins qu'on puisse dire maintenant que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, c'est que l'écrivain ne l'entendait peut-être pas dans ce sens-là. Mais Dove, Emmanuel Macron n'est pas le premier à prendre de gros risques. En effet Nicolas, le Premier ministre britannique, David Cameron, a déclenché le référendum sur le Brexit en 2016. Est-on sûr que c'est aussi grave ? Idéologiquement d'abord, mais même financièrement. Et oui, Jacques Chirac aussi a déclenché une dissolution et s'en est mordu les doigts, mais est-ce qu'il risquait alors l'avenir démocratique et social de la France ? Non, il faudra sans doute remonter plus de 50 ans en arrière. En décembre 1970, le gouvernement pakistanais tente un qui-tout-double pour améliorer sa capacité de gouverner les provinces de l'Est du pays et avance les élections législatives, les premières depuis le départ des Anglais. Contrairement à toutes les attentes de l'armée pakistanaise et de ses services de renseignement, le parti nationaliste bengali remporte 167 des 169 sièges pakistanais orientaux à l'Assemblée nationale. Le gouvernement y aura donc perdu le pouvoir et la moitié du pays qui va devenir, un an plus après, le Bangladesh. Que va devenir la France ? Emmanuel Macron est persuadé que les élections qu'il a déclenchées seront un moment de clarification. Bernanos nous avait prévenu. Le vide fascine ceux qui n'osent pas le regarder en face. Ils s'y jettent par crainte d'y tomber. Dove, Alfon, merci et à lundi prochain. Au revoir.